Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Tales of Castoria. Ici, on va faire un petit déroulé de tout ce qu'il y a besoin de savoir sur les Glimmstones et surtout, comment gagner des Glimmstones dans le jeu pour ne rien oublier et voir exactement à quels endroits on peut récupérer des Glimmstones. On va essayer d'être exhaustif en espérant que je n'oublierai rien et on va essayer aussi d'aller assez vite. Alors déjà, au niveau des Glimmstones, qu'est-ce que c'est ? C'est la ressource principale qui nous permet d'invoquer, donc de faire notre gacha game dans Tales of Castoria. On va regarder ici au niveau des Summon, on voit qu'on a toujours des Glimmstones qui sont réclamés, donc là, 2500 pour faire une série de 10. On fait bien évidemment des séries de 10 tout simplement parce que ça nous assure d'avoir une SR, vous voyez ici à chaque fois c'est précisé, une SR or Bob Guarantid. Donc en fait, si on fait cette série de 10, donc on consomme par paquet de 2500 Glimmstones, on a toujours au moins une SR. Donc bien évidemment, on va toujours faire des invocations par 10 et on va éviter les Summon qui vont de 1 à 9, qui ne vont pas nous garantir de SR. Donc cette ressource, elle est essentielle. C'est celle qui va nous permettre d'avoir des personnages, c'est celle qui permet de jouer vraiment au gacha game comme on l'entend de façon classique. Donc où vont être ces Glimmstones ? Alors déjà, les Glimmstones, vous avez des missions. Les missions en fait sont des quêtes, des daily, des weekly, des events, des free parce que les titles, il n'y a pas de glim à gagner. Mais par exemple, vous voyez au niveau des daily, on a des missions à faire, on a des quêtes à faire, on a des raids, on a un peu tout ce qui est possible à faire dans le jeu. Et au cumulé, tous les jours, vous pouvez gagner 50 Glimmstones. Alors en effet, dit comme ça, gagner 50 Glimmstones en une journée alors qu'il en faudrait 2500 pour faire une série de 10, c'est un peu radin, on ne va pas se le cacher. Mais attention, il n'y a pas que ça. Au niveau des weekly, vous en avez 200 à gagner au total, c'est-à-dire avec les combats en arène et les combats en raid. Vous en faites 10 par semaine, vous allez les faire largement, et bien vous aurez forcément 200 Glimmstones. Donc ça, c'est important de ne pas le zapper. Au niveau des événements, ça c'est plutôt les Limited Quests où il y aura toujours 30 Glimmstones à se faire. On aura l'occasion de reparler des Limited Quests. On a, sachez dans les raids de Limited Quests, toujours 30 Glimmstones à se faire par jour avec chacun des niveaux de difficulté, c'est-à-dire Normal, Hard et Very Hard. Donc ça, il ne faut pas perdre de vue. Et enfin, on a les Free. Alors là, les Free, il faut regarder un peu les conditions. C'est monter l'Infinity de certains personnages, donc ça, on y reviendra, c'est très important. Ça permet, vous voyez, par exemple, si j'atteins, enfin, je ne l'ai toujours pas réussi à le faire, atteindre 50 de niveaux en Affinity, ça permet de gagner 1000 Glimmstones, mais il faut vous dire que c'est quand même assez long. Ensuite, on a le nombre de logs par jour. Donc là, arriver à certains paliers, là, c'est 50, donc demain, moi, ça sera 250, ce qui va me faire plaisir. Ensuite, le niveau de votre compte, ça va aussi vous permettre de gagner des Glimmstones. Là, vous voyez, je suis à 53. Une fois arrivé à 60, je gagnerai 250. Les nombres de victoires en arène, on peut gagner 50. Le niveau des grades, on peut gagner 100. Le niveau de dommage en une attaque, on peut gagner 50 par palier de dégâts aussi. Et le nombre de hits, c'est pareil, on a des paliers de hits à atteindre qui nous permettent de gagner des Glimmstones. Donc tout ça, c'est intéressant de l'avoir en tête. En revanche, c'est peut-être un peu plus compliqué de se dire, je vais focus ça pour le gagner. Ça, ça va être un travail un peu de longue haleine pour celles-ci qui sont dans Free. En revanche, sur les weekly et sur les daily, je vous conseille de vraiment pas les rater parce que vous allez voir qu'au bout d'un certain temps, quand on a bien avancé, on a bien complété tout le contenu solo du jeu, eh bien ça commence un peu à être compliqué de se faire des Glimmstones. Donc ne passez pas à côté de 50 Glimmstones par jour parce que vous allez voir que potentiellement, vous allez le regretter. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut se faire en termes de Glimmstones intéressant ? On a le PVP. Alors le PVP, ça ne va pas forcément être journalier, mais vous allez pouvoir gagner, on va le voir ici, des récompenses par semaine selon votre classement. Alors, premier, c'est 2500 Glimmstones. On entend vous dire que, moi je trouve que c'est un peu radin parce qu'être premier quand même dans le classement PVP d'un jeu, ça reste assez coton, ça demande quand même un gros investissement pour pas dire que ce sont des joueurs qui payent énormément pour y arriver. On va pas se le cacher, les fameuses baleines pour ceux qui connaissent le terme. Et enfin, derrière, vous avez les gains selon votre rang. Par exemple, moi je suis donc classé 3000 avec le rang A, 3 étoiles, ce qui revient donc au niveau de 3000, alors ça, ça m'intéresse pas, mais ici, au niveau de la place à 3000, c'est-à-dire ici, voilà, j'ai par semaine 420. C'est pas négligeable quand on voit les gains qu'on a à côté. Donc, ne négligez pas le PVP, essayez de vous conforter en fait à un certain niveau et pour conserver votre niveau, attention qu'il faut avoir fait 40 combats. Donc, essayez de vous investir un minimum dans le PVP pour vous garantir une rentrée de Glimmstones par semaine qui n'est pas négligeable, surtout si vous montez en puissance au fur et à mesure. Donc ça, c'est un autre moyen de gagner des Glimmstones. Maintenant, on va voir au niveau des quêtes solo, parce qu'on peut considérer que ça, c'est surtout le mode solo. Et alors là, les Power Up Quest, Legal Quest, et les Story Quest, même combat. Quand on clique sur un stage, vous voyez ici, j'ai des petites étoiles. Ce sont les trois conditions à remplir pour gagner des Glimmstones. Alors là, si je re-clique dessus, on a le détail. On voit qu'en fait, on a des... Alors, on en a de ça. On voit ici qu'on a des missions liées au stage qui nous permettent, chacune des missions, de gagner 10 Glimmstones, c'est-à-dire 30 Glimmstones par stage. Et les conditions sont toujours les mêmes, c'est-à-dire finir le stage, ça, ça va. Finir sans avoir un seul KO dans l'équipe, ça, ça peut être un peu plus compliqué. Et enfin, finir en un certain nombre de tours. Là, pour le coup, vous voyez, c'est 12 tours. Si on remplit les trois conditions, on se fait 30 Glimmstones. Alors attention, c'est qu'une fois par stage. Une fois qu'on l'a débloqué, on ne peut pas regagner 30 Glimmstones, ça serait bien trop facile. Mais pourquoi c'est important de préciser cette logique-là ? C'est que sur chacun des stages du mode solo, vous avez le même concept. Le même concept, pardon. Vous voyez ici, j'ai mes trois petites étoiles et je l'ai sur tous les niveaux difficultés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous allez augmenter au fur et à mesure que votre équipe monte en puissance. Vous allez faire les différentes difficultés. Mais si vous vous rendez compte que potentiellement, en faisant le hard la première fois, vous n'avez réussi qu'à avoir une étoile, eh bien il sera intéressant de revenir sur ce stage-là pour essayer de compléter les deux autres étoiles pour gagner les 20 Glimmstones restantes. Sinon, vous n'êtes pas optimale et vous perdez en fait des ressources de Glimmstones. Et quand vous voyez le nombre de stages qu'il y a, donc vous en avez déjà dans les Power Up Quests et vous en avez dans les Glad Quests, vous en avez aussi dans les Stories. Et alors dans les Story Quests, là, c'est assez insane de voir le nombre de Glimmstones qu'on peut se faire. On a cinq chapitres dans le mode Story principal et dans les Side Quests, on en a quatre. Mais quand vous cliquez sur un chapitre, vous avez des stages. Et quand vous cliquez sur un stage, vous avez des sous-stages. Donc là, ça commence à cumuler. Il faut compter tout le temps 30 Glimmstones potentiels à se faire par stage. Et en plus de ça, vous avez un mode Hard, enfin un mode normal déjà, un mode Hard et un mode Very Hard avec la même quantité de stages à faire. Et donc, refaire un gain de Glimmstones. Donc vous voyez, alors moi, ça y est, je commence à avoir des équipes de niveau 100 qui me permettent de tout faire en normal, Hard et Very Hard. Donc là, actuellement, je suis revenu sur tous mes stages et je n'ai rien omis. J'ai gagné mes 30 Glimmstones sur tous les stages, dans tous les modes de difficulté. Ce qui permet de gagner énormément de Glimmstones. Donc au début, vous progressez comme vous pouvez, mais n'oubliez pas de revenir sur les stages que potentiellement vous n'avez pas terminés avec 3 étoiles. Car ça veut dire qu'il vous reste encore des Glimmstones à gagner. Ensuite, en plus de tout ce que je viens d'expliquer, on a aussi les Limited Quests. Alors comme je vous disais, Limited Quests, au niveau des Daily, on a 30 Glimmstones à faire dans les raids. Donc là, si je prends Late Summer Sunflower de Natalia, on voit que j'avais des raids débloqués. Et donc, je fais un raid de chaque difficulté par jour et je me fais 30 Glimmstones au total. Donc ça, c'est important de ne pas le perdre de vue. Et en plus de ça, il ne faut pas oublier qu'on a aussi des stages dans les Limited Quests. Ce qui revient à dire qu'il est important d'avoir débloqué toutes les étoiles dans tous les stages avant la fin de l'événement. sinon, vous allez perdre définitivement des Glimmstones qui étaient obtenables. Ça, c'est important de le préciser. En plus de ça, vous avez une shop qui est aussi liée à l'événement des Limited Quests. Et vous avez là, par le coup, on avait 500 Glimmstones à gagner. Et donc, il sera important de focus et d'avoir avant la fin de la Limited Quests. Ne perdez pas de vue les gains possibles qu'on a de Glimmstones dans la Limited Quests parce que là, on a un timer et passé ce timer-là, vous n'aurez plus la possibilité de gagner les Glimmstones à ce niveau. Et là, quand on a fait un peu le tour de tout ça, il nous reste la Phantom Tower. Et là, la Phantom Tower, c'est un événement qui constitue en fait 30 stages. Et au cumulé des 30 stages, on gagne 2500 Glimmstones. Alors, il faut être honnête, les derniers stages sont assez cotons et il va vous falloir des teams relativement optimisés qui sont de niveau 100, etc., qui soient bien équilibrés avec potentiellement pas mal de choix au niveau des différents éléments pour faciliter les choses. Vous avez la possibilité et je vous recommande d'utiliser des recettes là, des plats préparés, vous savez, ici, parce que ça va être très utile. Donc, au total, 2500, vous avez un mois pour faire ces 30 étages, passé le mois, c'est Reset, donc vous avez perdu les potentiels gains de Glimmstones qu'il y aurait à faire et on repart à zéro. Donc, vous comprenez bien que du coup, on repart à zéro avec la même difficulté et avec encore le nouveau gain. jusqu'au 25 septembre, du 25 août au 25 septembre, on pouvait faire les 30 étages, vous voyez que moi, j'ai terminé et donc, je me suis fait 2500 Glimmstones. Arrivé au 25 septembre, on aura le Reset de fait et je pourrais de nouveau me faire 2500 Glimmstones. donc, essayez de bien optimiser vos teams pour arriver à faire ça dans le temps imparti et vous garantir au niveau du Reset de nouveau et facilement refaire 2500 Glimmstones qui correspond à une série de 10 évocations. On a fait pratiquement tout le tour de ce qu'il y avait à savoir sur les Glimmstones, où est-ce qu'on pouvait en gagner, mais il reste un élément qui va être déterminant pour vous quand vous aurez terminé comme moi la totalité des quêtes solos qui vous permettent de gagner des Glimmstones. Il va vous rester une chose à farmer qui va vous rapporter des Glimmstones. C'est l'Affinity. Alors l'Affinity, je suis obligé de faire un combat pour vous le montrer. C'est en fait, on va mettre des Summembers qui ne sont pas utiles, vous voyez, qu'on ne va pas jouer parce qu'on sait que notre team est solide donc on va pouvoir farmer facilement et le but, ça va être de monter l'Affinity. On va commencer le combat et on va voir cette jauge d'Affinity et en fait, selon les niveaux d'Affinity de chacun de vos personnages, vous allez gagner par palier des Glimmstones. D'ailleurs, on va regarder un site très intéressant qui permet de lister en fait tous les gains possibles à chaque rang d'Affinity par perso. Donc là, vous voyez qu'il y a deux paliers qui sont très faciles à avoir c'est celui du niveau 3 où vous avez 50 Glimmstones. Le palier du niveau 6 où vous avez aussi 50 Glimmstones et vous voyez quand on déroule, on voit que niveau 9 on en a 50, niveau 12 on en a encore 50 et au bout d'un moment on va arriver à 100. Vous voyez, ici à 21 on est à 100. Ainsi de suite jusqu'au palier 47 où vous avez 100 Glimmstones. donc vous avez compris une fois que vous aurez terminé toutes vos quêtes à moins d'attendre les prochaines limited quests pour regagner des Glimmstones ou les prochains chapitres qui sont présentés dans le mode histoire et bien il vous faudra farmer l'affinité de vos personnages pour débloquer des Glimmstones. Dans un premier temps essayez de débloquer tous vos personnages SR et SSR au moins jusqu'au niveau d'affinité du niveau 6 en les mettant dans le seul member et vous allez gagner des Glimmstones. C'est le seul moyen qui reste pour farmer et pour gagner des Glimmstones. Là on va voir où on en est au niveau de notre combat. J'étais en mode auto c'est bientôt terminé. Le petit feu d'artifice du Yuru. Et voilà c'est terminé. Et donc on va voir qu'en plus de l'expérience de niveau classique on gagne aussi ce niveau d'affinité. Et donc arrivé au palier donc là vous voyez j'avais atteint le palier 3 donc je vais essayer de continuer sur ces deux personnages pour atteindre le palier 6 et donc quand les deux personnages auraient atteint le palier 6 et bien j'aurais gagné 50 plus 50 donc 100 Glimmstones. Vous multipliez par le nombre de personnages que vous avez à monter et vous allez voir que vous allez vous faire quand même un quota de Glimmstones qui n'est pas négligeable donc n'oubliez pas et ne perdez pas de vue ces juges d'affinities qui vous permettent de gagner aussi des Glimmstones. Si la vidéo vous a plu vous savez ce qu'il vous reste à faire la liker vous abonner pour les autres vidéos je vous rappelle aussi que la QQ Force recrute si vous cherchez une guilde je vous mets tout ça en description et jusqu'à la prochaine et bien je vous souhaite un très bon phare allez à la prochaine Sous-titrage ST' 501